Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Carpuride. Carpuride c'est quoi ? C'est une tablette que vous allez pouvoir installer dans n'importe quel véhicule. Que vous ayez une Tesla ou que vous ayez un ancien véhicule comme celui-ci. Carpuride est un système pour équiper votre véhicule Carplay d'Android Auto. Vous savez comme moi, faire équiper votre véhicule de Carplay ou d'Android Auto coûte vraiment très cher. Ici j'ai la solution pour vous avec le Carpuride W103 avec son écran de 10,3 pouces. Vous avez ici la solution pour transformer votre véhicule en Carplay, en Android Auto. Vous allez pouvoir utiliser Plan, vous allez pouvoir utiliser Waze, Maps. L'utilisation de cet appareil est vraiment très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir l'utiliser en Wi-Fi ou en Bluetooth. C'est ventousé sur votre pare-brise ou sur votre tableau de bord. Vous allez pouvoir vous en servir pour votre musique, voire même faire du mirroring. Qu'est-ce que le mirroring ? Ça va être la possibilité lorsque vous êtes en attente sur un parking. Si vous êtes par exemple routier avec son écran de 10,3 pouces, regardez des vidéos sur YouTube, sur Netflix, vraiment pas mal de choses avec ce genre d'écran. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en description si vous êtes intéressé par ce genre d'appareil. Vous aurez donc trois possibilités de connexion à votre véhicule. Le Bluetooth, le port jack si vous en avez un, ou sinon directement via les ondes, puisqu'il est équipé aussi du système d'onde FM. Le Carpuride W103, vous allez le trouver aux alentours des 299 euros. C'est utilisable par n'importe quelle personne du moment où vous avez un smartphone, du moment où vous avez un iPhone, puisque cet appareil est compatible iOS, Android. Ce qui est avantageux avec ça, c'est sa simplicité d'utilisation. Une fois connecté à votre véhicule, dès que vous allez allumer votre véhicule, puisque c'est un système qui se connecte sur l'allume-cigare, une fois que vous aurez donc connecté votre appareil, votre iPhone ou votre Android sur votre Carpuride W103, et bien instantanément votre iPhone ou votre smartphone sous Android se connectera à votre tablette. L'appairage est ultra facile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, et surtout partagez cette vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire pour encourager la chaîne comme d'habitude. Déballons tout de suite ensemble le Carpuride W103 et regardons ensemble l'intégralité du package. Alors ce genre de tablette se gère directement par le biais du vocal avec votre Google Assistant ou votre Siri éventuellement, tout dépend de l'utilisation que vous en avez, si vous êtes avec Carplay ou si vous êtes avec Android Auto. Allez, on va tout de suite déballer et on s'aperçoit tout de suite sur le dessus que le Carpuride W103 est présent. Assez surprenant de par sa taille, on est sur une tablette qui fait quand même 10,3 pouces, qui vraiment n'est pas rien, c'est vraiment une très grande tablette, ce qui vous permettra en fait de pouvoir regarder, comme je vous le disais en début de vidéo, des films Netflix lorsque vous êtes bien sûr arrêté ou YouTube, la chaîne Vision Hightech, pourquoi pas. Donc voilà, cet écran est vraiment magnifique. Ce qui est assez intéressant, c'est la diagonale de 10,3 pouces, franchement un très bel écran. A l'arrière, on va retrouver un petit haut-parleur et les attaches. Et oui, donc ce petit haut-parleur est largement suffisant pour écouter par exemple votre GPS, pour éviter de le connecter à votre véhicule en direct en jack, ce qui est vraiment assez intéressant de ce côté-ci. Sur le côté droit, on va retrouver différentes connectiques. Il faut savoir que le Carpuride 103W se connecte en USB-C via l'allume-cigare. On aura aussi une connectique de type jack et on aura la possibilité de mettre une carte micro SD en extension si vous voulez par exemple écouter de la musique directement ou regarder des films directement à partir de cette carte. Sur le haut du Carpuride, en haut à gauche, on aura donc le bouton de fonctionnement marche-arrêt sans problème. Si vous voulez éteindre directement à partir de ce bouton, c'est possible. On va donc retrouver l'allume-cigare avec la prise USB-C pour alimenter notre Carpuride 103W. A l'arrière du Carpuride, on va donc fixer la petite boule pour aller ensuite le fixer au pare-brise ou sur le tableau de bord, c'est au choix. Un petit adaptateur à fixer sur les bouches d'aération de votre véhicule, tout dépend, si vous voulez fixer au pare-brise ou le positionner aux bouches d'aération, c'est au choix. Un petit sachet avec du double face et quelques vis, si vous voulez carrément le visser sur votre tableau de bord. Et la cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de connecter une caméra de recul, c'est-à-dire que lorsque vous allez reculer, grâce à cette caméra qui équipera votre Carpuride 103W, vous verrez tout ce qui se passe à l'arrière de vos véhicules. Je vous l'avais dit, si vous avez un véhicule un peu ancien, grâce au Carpuride 103W, vous allez pouvoir le rendre pratiquement au goût du jour. Vous aurez donc tous les outils nécessaires, puisque le câblage est fourni, mais il faudra tirer cette caméra jusqu'au fond de la voiture, un peu de bricolage s'impose. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller installer cette caméra, ce n'est pas une obligation. Un câble jack vers jack est fourni avec le Carpuride 103W, pourquoi ? Puisque vous allez pouvoir connecter directement si votre voiture est équipée d'un port jack, d'une sortie jack, et bien le câble est là pour vous aider à connecter correctement sur vos haut-parleurs le Carpuride 103W. La petite notice sera là pour vous aider à connecter tout ça, à faire fonctionner votre Carpuride 103W, et vous allez trouver à l'intérieur un peu de français. Voilà tout ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce package du Carpuride 103W. Bien sûr, c'est une tablette tactile. On va tout de suite maintenant la positionner, et la faire fonctionner à partir du véhicule. C'est parti ! Vous entrez dans une zone de contrôle. Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, c'est l'eau-parleur du Carpuride 103W, et il est installé sur le pare-brise avec son adaptateur. Vraiment un très bel appareil qui va vous permettre, en fait, de faire pas mal de choses, et d'équiper votre voiture au mieux. CarPlay Android Auto, maintenant c'est possible, pour très peu cher. Voilà ce qui se passe lors du premier allumage. On a donc notre appareil qui s'allume, et qui se fait sur son écran d'accueil. On peut voir sur la gauche, on a donc une horloge, et sur le côté droit, pas mal d'applications, pas mal de possibilités. AirPlay, on peut donc le connecter à CarPlay, à Android Auto, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment super top. Alors, ce qui est assez satisfaisant, c'est que lorsque vous avez allumé votre Carpuride 103W, tout simplement, vous allez soit dans AirPlay, dans votre iPhone, soit dans Android Auto, sur votre smartphone, et vous êtes capable directement, d'aller vous connecter en Bluetooth à cet appareil. On est donc sur une dalle très lumineuse, sensitive, donc vous pouvez sans problème, glisser vos doigts, et gérer les applications du Carpuride. Je vous l'ai dit, transformer son véhicule en CarPlay, et Android Auto, n'a jamais été aussi simple. On va tout de suite le connecter sur un iPhone, c'est parti, on se dirige dans CarPlay, donc réglage, général et CarPlay. Général, bouton, information, bouton, image dans l'image, CarPlay, bouton. Si votre voiture prend en charge le système CarPlay sans fil, maintenez enfoncé le bouton de contrôle vocal sur le volant pour lancer la configuration de CarPlay. W113-0266-1D. Comme vous venez d'entendre, c'est ultra simple, on valide sur W113, donc c'est le Carpuride 103W, et instantanément, regardez, sur la tablette va apparaître, en fait, va apparaître notre iPhone directement, on lui donne quelques autorisations, et regardez, tout de suite, notre iPhone va apparaître sur cette tablette, et vous avez vu, c'est quand même très accessible, puisqu'on se connecte en Bluetooth, ça c'est plutôt cool, réactif, et en plus, vous allez voir, tout peut être géré ensuite avec Siri. Plutôt cool, non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous utilisez déjà ce genre d'appareil dans votre véhicule. Grâce à ce système, vous allez pouvoir devenir le copilote, vous allez pouvoir lancer votre GPS sur plan, sur Waze, sur Maps, vous allez pouvoir lancer de la musique sur Deezer, sur Spotify, vous allez donc pouvoir faire du mirroring, donc lancer l'image de votre iPhone sur cette tablette, et franchement, c'est le top. Alors, lorsqu'on se dirige sur l'écran d'accueil, voilà, donc tout est tactile, vous allez pouvoir donc gérer, alors attention, il n'y aura pas de lecteur d'écran sur cette tablette, on pourra rentrer dans les paramètres, mettre la tablette, en fait le Carpuride, en français, il y a pas mal de langues, vous pouvez le mettre en plusieurs langues, anglais, italien, espagnol, etc. Donc, c'est vraiment très réactif, la luminosité s'adapte avec l'environnement, plus vous êtes dans un milieu éclairé, et plus la tablette s'éclairera. Bien sûr, si vous êtes connecté sur iOS, Siri prendra la main, ou sur Android Auto, Google Assistant prendra la main. Dis Siri, quelle heure est-il ? Il est 17h09. Et ici, vous venez d'entendre directement le son sortant du Carpuride, plutôt cool. Donc, vous l'avez nuis-né, une fois que le Carpuride 103W est connecté à votre voiture, ou t'es entièrement gérable à la voix. Dis Siri, comment aller à Paris ? Je calcule l'itinéraire vers Paris. Une fois que le Carpuride est connecté à Carplay ou Android Auto, vous avez l'intégralité de la gestion du GPS, c'est-à-dire plan Android Auto, prendra en compte OAS, Maps, etc. Franchement, c'est top. Dès que vous donnez un ordre vocal, Carpuride 103W s'exécute, et vous écoute, vous donnera la météo, vous donnera les stations, services, etc. Franchement, c'est super top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est avec vos assistants beaucoup, tels que Siri ou Google Assistant, vous allez pouvoir lancer votre musique, Google, par exemple, musique, ou Spotify, ou Deezer, enfin, vous allez directement lancer à la voix sur les haut-parleurs de votre véhicule. Et ça, c'est aussi un très bon point. Dis Siri, écoutez de la musique sur Deezer. Vous entrez dans une zone de contrôle. Voilà ce qui veut dire que, malgré que vous soyez même malvoyant, grâce à votre assistant vocal, c'est-à-dire Google Assistant ou Siri, une fois dans le véhicule, vous êtes capable de gérer ce qui se passe à l'intérieur, le son, le GPS, etc. Plutôt cool comme système, le Carpuride 103W. Après l'avoir appairé sous iOS, appairons notre Carpuride 103W sur Android. Et devenez le vrai copilote, gérer toute la voiture avec votre smartphone. Tout simplement, ici, vous allez ouvrir Android Auto dans Bluetooth et vous allez connecter le Carpuride directement en Bluetooth sur votre smartphone et là, maintenant, entièrement gérable avec votre Google Assistant. C'est parti. Une fois dans Bluetooth, on voit donc apparaître directement le W113. On clique dessus, bien sûr, et on va nous demander si on veut appairer les contacts, etc. Puisque, bien sûr, avec le Carpuride, vous allez pouvoir appeler des collègues, appeler vos amis, appeler la famille. Donc, vous voyez, c'est un appareil très complet. W113 02600. Appel. Désactivé. Audio. Désactivé. Appel. Activé. Audio. Désactivé. Activé. Une fois tout ceci activé, vous allez même pouvoir écouter, par exemple, vos meilleurs podcasts, vos livres audio directement à partir de votre Carpuride. Franchement, c'est super cool. La voiture devient complètement connectée et très accessible. Une fois connecté à Android Auto, on s'aperçoit que le design côté iOS a changé, dont notre Google Assistant. Quelle heure est-il ? Il est 18h04. Voilà donc, tout reste entièrement maintenant accessible par la voie. Le ciel sera partiellement couvert à Paris demain. La température maximale... Combien de temps pour aller à Marseille ? Il vous faudra 6h33 en voiture pour aller à Marseille. Écoutez de la musique sur Deezer. Écoutez les actualités. Voici les dernières actualités. France Info, le fil d'info de 17h50. Les domiciles ukrainiens ont été abattus aujourd'hui par la défense anti-aérienne russe au-dessus du pont de Crimée. Ils n'ont fait ni dégâts... Vous l'avez compris, donc vous allez pouvoir transformer votre véhicule avec CarPlay, avec Android Auto et tout ça pour moins de 300 euros. Franchement, c'est le top. Je vous le conseille si vous aimez vraiment gérer votre véhicule à la voie. C'est un appareil, le Carpuride. 103W peut-être vraiment très utile. Je vous mettrai tous les liens en description avec un bon de réduction. Donc, n'hésitez pas à les voir et checker en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous. Surtout, abonnez-vous, venez nous rejoindre. On dépasse déjà les 85 600 abonnés. Je compte sur vous. Partagez cette vidéo un petit like, un petit commentaire et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501